C'est vrai d'être venu par Jésus sur cette croix pour nous sauver et nous apporter un salut extraordinaire. Nous apporter sa paix, sa joie, sa guérison, son pardon. Et chers amis, si quelqu'un ce soir a besoin de vivre cette expérience personnelle, on veut prier pour vous afin que Dieu vous accorde sa grâce et vous pouvez vivre aussi votre expérience personnelle. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean chapitre 20. À partir du verset 24, on va voir l'histoire d'un des personnages bibliques qui est assez connu pour, on va dire, son incrédulité. Et pourtant, je crois que nous méconnaissons sa personne et on va essayer de le voir un peu ensemble. Il s'agit de Thomas. Alors, il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 20, verset 24, je vais vous lire dans la version semeur. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus, c'est-à-dire lors de sa résurrection. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit, Thomas, place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. C'est vrai qu'on connaît Thomas à cause justement de cette rencontre avec Jésus, et donc Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule. Et ça a traversé les siècles pour qu'aujourd'hui encore, certains disent qu'ils sont et veulent être comme Thomas, c'est-à-dire qu'ils veulent voir d'abord avant de croire. Et la question que je vous pose ce soir, est-ce que vous êtes un peu comme Thomas ? Est-ce que vous avez aussi besoin de voir avant de croire ? Est-ce qu'il vous faut des preuves tangibles pour croire dans l'existence de Dieu, dans l'existence de Jésus ? Et bien ce qui me réconforte ce soir, c'est que Jésus a aimé Thomas, donc je sais qu'il nous aime malgré nos incrédulités. Parce que finalement, il faut l'avouer, nous avons tous une part d'incrédulité en nous, et il nous faut parfois bien des preuves, on est dur à croire, long à croire en ce que Dieu est et en ce que Dieu dit. Mais dans tout cela, ce qui est formidable, c'est que Jésus a aimé Thomas malgré son incrédulité. Je voudrais voir simplement avec vous comment Dieu est venu au travers de Jésus pour de tels hommes, de femmes qui ont eu du mal à croire. Et malgré ce que nous sommes, Jésus est venu à nous. C'est Jésus qui est venu vers Thomas. Alors Thomas vraiment symbolise l'incrédulité religieuse. Et il est souvent connu exclusivement par le fait qu'il a demandé aux autres disciples que s'ils ne touchaient pas, s'ils ne mettaient pas sa main dans le côté percé de Jésus, alors ils ne croiraient pas. Malheureusement, c'est vrai que Thomas a raté la première venue de Jésus dans cette chambre, là où étaient réunis les disciples après sa mort. Jésus est ressuscité et il va se montrer à plusieurs et donc aux disciples. Mais Thomas était absent et donc il a loupé ce premier rendez-vous. Et donc il va un peu répondre aux disciples qui lui disaient, écoute, on a vu Jésus. Et il va leur répondre un peu avec du tac au tac en leur disant, mais écoutez, moi j'ai besoin de preuves pour voir et croire dans ce que vous dites. Et on va voir un peu plus loin que finalement son incrédulité n'était pas un manque de foi. Alors, mais on ne peut pas résumer uniquement la vie de Thomas simplement à ce passage. Parce que l'évangile de Jean, vous pourrez le chercher par vous-même, l'évangile de Jean relate d'autres rencontres, d'autres interventions de Thomas. Et heureusement que Dieu ne s'arrête pas à une seule partie de notre vie ou à un épisode qui révélerait notre incrédulité, notre manque de foi. Heureusement que Jésus lui voit bien au-delà de nos simples épisodes où on a commis des erreurs, où on a manqué de foi. Et heureusement que Dieu n'est pas comme nous. D'ailleurs, j'aimerais dire qu'attention à ne pas juger les personnes sur un simple épisode de leur vie. Parfois, des fois, c'est vrai qu'on s'arrête sur des épisodes qu'ont traversé les personnes et on ne va juger les personnes que sur ces manquements. Attention à ne pas juger parce que Jésus ne nous a pas jugés pour cela, mais bien au contraire, il a donné sa vie pour des hommes et des femmes qui ont eu cette incrédulité, qui ont eu des manquements, qui se sont détournés de lui. Il est venu pour eux. Et malgré cette incrédulité, nous retrouvons Thomas dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er et au verset 13 dans la chambre haute. Il est avec les 120 réunis pour prier pendant plusieurs jours afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et le jour de la Pentecôte, Thomas a été aussi rempli et baptisé du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, chers amis, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos erreurs, vos manquements, votre péché, Jésus vous aime. Jésus vient vous remplir aussi de son Esprit. Que Dieu soit béni. Jésus veut changer notre vie, notre personnalité et il ne veut pas nous laisser dans nos erreurs. D'ailleurs, il est même dit de Thomas. Alors là, je parle de mythe et de l'histoire religieuse. Il semblerait, mais ça, on ne peut pas le vérifier parce que les livres inspirés qui font le canon du Nouveau Testament ne le mentionnent pas. Mais il paraîtrait, d'après l'histoire, que même Thomas est allé prêcher jusqu'en Inde. Vous imaginez, dans le pays de Jasmine, il y aurait là-bas une basilique qui s'appelle la basilique de Saint-Thomas. Mais ça, ce sont des faits qu'on ne peut pas vérifier. Mais comme quoi, Thomas dépasse même ce qu'on peut s'arrêter simplement à cette partie de sa vie, au simple fait qu'il a été incrédule. Thomas est appelé aussi Didine. Et ici, dans la version humaine, il est dit que son nom aussi signifie le jumeau. Alors, c'est bien, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce que cela signifie, jumeau. Il semblerait, et je pense qu'on peut voir comme cela, que Thomas a dans sa personnalité deux côtés. Un côté fort, mais aussi un côté faible. Un côté qui croit et un côté incrédule. En fait, on l'appelait le jumeau parce qu'il y avait dans la vie de Thomas une dualité. Deux entités en ligne. Deux personnes, finalement. À la fois une personne qui était capable de croire, capable de suivre Jésus, et à la fois une partie de lui qui avait du mal à croire. En réalité, il faut l'avouer que nous sommes un peu comme Thomas, même parfois beaucoup comme Thomas. Il y a deux parties en nous, deux personnalités en nous. Il y a ce côté charnel, ce côté humain, ce côté qui n'est pas influencé par Dieu. Ce côté qui, en nous, nous amène à des raisonnements, à voir les choses du côté de l'humain. C'est notre chair qui, lui, nous pousse, nous éloigne de Dieu. Dans nos pensées, nos raisonnements, nos doutes, nos incompréhensions. C'est ce côté charnel qui est en nous. C'est une partie de notre personnalité. Et il y a cette autre partie, cette partie de l'esprit, cette partie spirituelle, qui est là pour nous conduire vers Dieu. C'est cette partie en nous qui est capable de croire et de faire confiance en Dieu. Et cette partie de nous est appelée à grandir pour influencer en quelque sorte l'autre partie, l'autre côté, ce côté charnel qui ne veut dépendre que de lui, qui ne veut penser que par lui. Et bien aimé, s'il y a en vous cette dualité, alors permettez à Jésus de vous amener à grandir spirituellement. Et ce côté spirituel va pouvoir influencer de plus en plus votre côté charnel, votre côté humain. Thomas, c'est vrai, Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule. Et on s'est arrêté sur cela. Et on reproche à cet homme, à ce disciple, pourtant choisi. Jésus lui-même, il faisait partie des douze, douze proches de Jésus, qu'il va former pendant plus de trois ans. Jésus va lui reprocher sans incrédulité. Alors, je me suis arrêté sur le mot « incrédule ». Et il y a en fait, en réalité, deux définitions, deux sens que l'on peut donner au mot « incrédulité ». Il y a le premier sens que l'on connaît bien, c'est celui qui ne croit pas du tout en Dieu, qui doute de l'existence de Dieu. Et ça a influencé des pensées comme le scepticisme ou l'agnostisme, c'est-à-dire le fait que, pour ces personnes-là, il est impossible que Dieu existe. Mais il faut avouer quand même que si on creuse un peu dans cette pensée-là, même les gens qui se disent athées, agnostiques, sans religion, sans foi, sans croyance en Dieu, en réalité, quand on creuse un peu, il y a toujours une part dans la vie de ces personnes qui voudraient croire. Parce que bien souvent, ces personnes-là vont se tourner vers des philosophies, vont se tourner vers des pratiques qui tenderaient aussi vers la spiritualité. Donc, en quelque sorte, il y a dans la part de ces personnes-là qui se disent athées, incrédules, sceptiques, agnostiques, il y a au fond de cette pensée à laquelle ils vont lutter contre ou alors être orientés vers d'autres pratiques comme le yoga, comme l'occultisme, la voyance, la magie, etc. Et malheureusement, cette orientation est mauvaise. Et je voulais mettre en garde, ce soir, quelqu'un qui voudrait connaître la spiritualité au travers de telles pratiques qu'il fasse très attention. Et je veux le mettre en garde afin qu'il ne se laisse pas entraîner par un piège parce que derrière, souvent, il y a Satan qui attire ces personnes-là et les enchaîne. Il faut que la part de ta... Cette part en toi, ce côté spirituel, tu lui orientes vers Dieu et vers la personne de Jésus. Il y a une autre définition, un autre sens que l'on peut donner à l'incrudilité. C'est celui qui se laisse difficilement persuader, qui se laisse difficilement convaincre. Et à mon sens, Thomas était de cela. Il n'était pas là à ne plus croire en Jésus, qu'il n'avait pas perdu la foi, mais il avait du mal à croire dans ce que disaient les autres disciples. Car le mot utilisé en grec qu'il a donné « incrédule » dans ce verset 27, c'est « apistos ». C'est-à-dire qu'il n'avait pas confiance à ce moment-là en Dieu. Thomas n'avait pas confiance en ce moment-là. C'est pour ça qu'il va dire aux autres disciples, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de mettre ma main dans quelque chose qui était pour moi ce qui était de plus cher. Jésus, mort sur la croix, j'ai besoin de voir cela comme tout à nouveau. Et si je ne vois pas cela, je ne pourrais pas croire. Donc, Thomas avait du mal à faire confiance et avait du mal à se laisser persuader. Et peut-être ce soir, il y a parmi nous des personnes qui n'ont pas confiance dans les hommes, n'ont pas confiance dans les religions et qui ont besoin de preuves tangibles pour mettre une confiance en quelqu'un, en Jésus. Et bien aimé, Dieu te connaît dans ce besoin d'avoir confiance. Il te connaît. Et j'aimerais te dire qu'il sera à même de te toucher comme il a se touché Thomas afin que tu viennes à la foi, afin que tu aies confiance non plus dans les hommes ou dans les religions, mais en un Dieu véritable, en un Dieu vivant, en un Dieu réel. Et j'aimerais te dire laisse-toi toucher par Jésus. Ne te laisse pas convaincre par mes paroles à moi, mais laisse-toi convaincre par celui qui t'aime, Jésus-Christ. Je me suis aussi posé la question pourquoi souvent les hommes comme Thomas ont besoin de voir ou croire? Pourquoi tant d'humains, tant d'hommes et de femmes disent qu'ils ont besoin de voir pour croire? La raison est toute simple, en fait. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qui influence notre vie? Qu'est-ce qui influence nos raisonnements, notre mode de pensée, notre perception? Ce qui nous influence, ce sont nos sens. Nos sens nous aident à maîtriser les choses, à maîtriser notre vie, à maîtriser ce qui nous entoure, notre environnement. Nos sens nous aident à comprendre, à comprendre comment les choses se mettent en place, comment la vie existe. j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'entendre et c'est normal parce que nos sens qui influencent notre perception ont été créés par qui? Par Dieu lui-même. Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant les sens et nos sens sont bons pour notre développement, pour la perception de notre vie. Mais à un moment donné, nos sens sont limités parce que pour voir Dieu, pour comprendre Dieu, pour entendre Dieu, pour écouter Dieu, il me faut plus que mes sens. Il faut la foi et la foi dépasse nos sens. La foi est une dimension qui n'est pas humaine. La foi est spirituelle. La foi nous fait connaître le divin et ça dépasse nos perceptions, nos compréhensions humaines. Mon ami, tu as besoin à un moment donné de sortir de ce que tu as toujours voulu comprendre et maîtriser par toi-même. Et la foi est comme ce moment où je vais enjamber la barque, enjamber ce lieu dans lequel je suis rassuré parce que je comprends et je maîtrise. La foi, à un moment donné, te demande de croire ce que tu n'es pas capable de voir. Je n'ai jamais vu Dieu mais je sais qu'il existe car la foi dépasse ce qui est humain parce qu'il nous amène dans une dimension que l'humain ne maîtrise pas et cette dimension c'est Dieu. Alléluia. Mais que c'est bon qu'à un moment donné, je ne compte plus sur moi-même, je ne compte plus sur ce que je suis capable de voir, sur ce que je suis capable de maîtriser et de comprendre. mais ça demande un effort supplémentaire. Mon ami, je t'invite à faire cet effort supplémentaire, à te laisser aller avec Dieu. S'il te dit qu'il t'aime, alors tu peux le croire. S'il te dit que tu as besoin de lui, alors tu peux le croire. Naomi le disait dans son témoignage qu'à un moment donné, elle savait qu'elle avait besoin de régler le problème du péché. Mais ce dont elle avait besoin de comprendre et de réaliser, c'est que le péché n'était pas uniquement le meurtre, n'était pas uniquement des choses très graves, mais c'était simplement de ne pas donner sa vie à Christ. C'est de refuser Christ. Et la foi, à un moment donné, m'amène aussi à dire que seul Jésus veut et est capable de régler le problème de mon péché. Et à un moment donné, c'est ça la foi. Je dépasse mes limites humaines. Je sors de ma zone de confort. Je sors de cette zone que j'ai construite par mes raisonnements. Et à un moment donné, je dis, OK Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu existes et je veux voir ainsi ta réalité dans ma vie. Je veux voir ta puissance agir dans ma vie. Je veux que tu transformes ma vie, que tu changes ma vie. Je veux te toucher de manière spirituelle. Si vous faites cette prière, chers amis, alors Jésus viendra à vous. La foi, la foi et c'est ce qui nous rend agréable à Dieu. La foi surpasse ainsi mes sens humains et m'amène à une vie spirituelle extraordinaire au-delà de ce que je maîtrise et je perçois avec mon côté humain. C'est celle qui est agréable à Dieu. Et la foi, frères, chers amis, elle peut naître dans ton cœur et elle naît ce soir. Elle naît dans ton cœur parce que tu entends la parole de Christ et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers amis, laissez Dieu faire naître en vous la foi. La foi pour croire en lui, la foi pour recevoir le salut en Christ, la foi pour être assuré qu'il vous a enfin pardonné pour ce que vous avez fait dans le passé. Oh, la foi. La foi peut naître en chacun d'entre nous, même les plus jeunes qui sont là avec nous. Oui, pour vous aussi, les enfants, Jésus vous communique cette foi. Elle n'est pas réservée qu'aux adultes, elle n'est pas réservée qu'à ceux qui sont venus depuis leur enfance dans l'Église. Mais elles sont pour tous les hommes, pour les plus jeunes, pour les plus grands, pour les plus intelligents comme pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas eu l'occasion, la possibilité de faire de grandes études. Pour vous, chers amis, la foi peut naître en vous. Je crois que Thomas n'avait pas perdu la foi. Quand Jésus lui dit qu'il arrête d'être incrédule, c'est que Thomas, à un moment donné, avait mis sa foi en veille, en pause. Pourquoi ? Tout simplement parce que celui qu'il suivait, son maître, son seigneur, Jésus, n'était plus là. Parce que Jésus était crucifié, il a été mis au tombeau. Et tout au long de ces trois jours qui ont précédé la résurrection, il s'est entretenu avec les autres disciples dans cette tristesse d'avoir perdu Jésus. et il s'était entretenu à se dire qu'il venait de peine le maître, le seigneur. Ils n'avaient pas tous compris que Jésus devait ressusciter. Et ainsi, ce qui influençait sa foi, c'était toutes ces choses qui le rendaient triste et sa foi était en veille. Et ce soir, il y a quelqu'un qui a mis aussi sa foi en veille, en pause parce qu'il s'entretient de mauvaises nouvelles. Il s'entretient de pensées qui n'édifient pas. Et donc, tu n'avances pas dans la vie chrétienne. Tu n'avances pas parce que ta foi n'est pas alimentée des paroles de Dieu. Mais t'encourager à nourrir ta foi de ce qui est là dans ce livre, dans les Saintes Écritures. Nourris ta foi en louant Dieu, en priant Dieu afin que ta foi soit réveillée par le Seigneur. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il a suffi que Thomas soit en contact avec Jésus. sa foi a été réveillée par Jésus ressuscité qui est venu vers lui. Vous avez vu ? Ce n'est pas Thomas qui est allé vers Jésus, mais c'est Jésus qui est venu vers lui. Et si ce soir, quelqu'un se sent inutile avec une foi vacillante, je voulais te dire que laisse Jésus venir à toi. C'est lui qui est ressuscité va réveiller ta foi. Jésus a juste parlé avec Thomas et il a invité Thomas à mettre son doigt dans sa main, à mettre sa main dans son côté. Le récit ne nous dit pas si Thomas l'a fait, mais en tout cas, juste Jésus ressuscité, juste un mot de Jésus. Et Thomas a proclamé solennellement que ce Jésus était son Seigneur et son Dieu. Toi aussi, ce soir, laisse ta foi être ressuscité par Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Comment ? Simplement, en ouvrant ton cœur maintenant là. Après, on va prier dans pas longtemps, mais maintenant, ouvre ton cœur et dit « Saint-Esprit, ressuscite ma foi, réveille ma foi et je veux nourrir maintenant ma foi avec ta parole, avec une relation avec toi. C'est possible, mon ami. » Quand Thomas est devant Jésus, j'imagine Thomas, alors qu'il était là dans son incrédulité, dans sa perplexité, devant Jésus, et enfin devant lui ressuscité, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu, quelle proclamation puissante, extraordinaire qui sort du cœur de Thomas. » Pourquoi ? Parce que cette proclamation est semblable et comparable à celle de Pierre quand Jésus va poser la question aux disciples dans Matthieu 16, 16. Il va dire « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire à Pierre « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Parce que ce n'est pas la chair, c'est-à-dire, ce n'est pas ce côté humain, toi-même, ta chair, ta perception qui t'a révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Et pour Thomas, c'était la même chose. Ce n'est pas lui-même qui a pu déclarer ces choses, mais c'est Dieu au travers de lui qui a ressuscité sa foi. Il a pu proclamer « Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » cher ami, proclame ce soir qui est Jésus par la révélation fraîche et nouvelle de Jésus. Oh, j'aimerais qu'on puisse prier là-dedans dans un instant afin que Jésus nous révèle comme tout à nouveau qui il est. Ça va renouveler notre foi, va nous encourager à persévérer, à nous engager pleinement avec Christ parce que c'est ce dont nous avons besoin, c'est de Jésus. Quand Thomas proclame cela devant tous « Mon Seigneur et mon Dieu. » C'est plus que des paroles de louanges envers Jésus. En réalité, Joma fait quelque chose d'extraordinaire que peu avant lui ont fait. Il va déclarer devant tous que Jésus non seulement est Seigneur, mais il est aussi Dieu. C'est-à-dire que Thomas va proclamer la divinité de Jésus. Ce que beaucoup avant lui avaient du mal à réaliser, c'est que Jésus non seulement était homme, mais c'était Dieu fait homme, Dieu incarné en un être humain charnel. Encore aujourd'hui, beaucoup connaissent Jésus, mais le connaissent mal parce qu'ils ne savent pas ou ne réalisent pas du mal à croire à cause de tas de choses, de la rééducation religieuse, à cause de la conviction, à cause de tas de choses que Jésus en fait est Dieu. Oui, Jésus qui est venu parmi les hommes dans un être charnel, dans un corps humain, était aussi Dieu. Et Thomas a saisi cela et le proclame haut et fort que Jésus est Dieu. et Jésus est venu vers lui. C'était quel extraordinaire Seigneur nous avons. Jésus, quand il vient vers Thomas, est-ce qu'il lui fait des reproches? Est-ce qu'il reproche son incrédulité? Aucunement. Jésus ne reproche à Thomas à aucun moment le fait qu'il avait besoin de cela pour croire. Comme quoi aussi Jésus ne te fait pas de reproches, mon ami, mais il veut que tu changes de conduite ce soir. Il t'appelle à une repentance sincère, un changement de vie, un changement de mentalité, mais un engagement avec lui. Jésus vient sur le terrain de son incrédulité. Alors que Thomas demandait à ce qu'il voit et place sa main dans son côté, Jésus vient vers Thomas et lui dit Thomas, viens et place ton doigt, place ta main. Parce que Jésus vient sur le terrain, le terrain des incompréhensions de Thomas pour l'amener plus loin comme il le fait avec toi ce soir. Quels que soient tes doutes, quelles que soient ton incrédulité, quelles que soient tes incompréhensions, les liens qui te retiennent et qui t'empêchent d'aller avec Jésus, Jésus vient sur ce terrain-là afin de te libérer, de te transformer et t'amener plus loin. Quand Jésus vient, quand il revient dans cette chambre où il y a Thomas avec les autres disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Jésus vient rassurer les disciples et Thomas parce qu'ils étaient apeurés, ils avaient les portes fermées, ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils étaient là et Jésus vient premièrement et il leur apporte la paix. Ce dont il a besoin ce soir, c'est de recevoir la paix de Dieu. C'est extraordinaire, les portes étaient fermées et Jésus pourtant arrive à passer par les portes et à être au milieu des disciples comme quoi Jésus est capable d'entrer dans n'importe quel cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur et enfin il dira à Thomas Thomas heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pierre le dit aussi et il écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8 Jésus vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Heureux mon ami ceux qui n'ont pas vu et pourtant qui y ont cru et Dieu veut te donner cette joie cette paix parce que tu auras placé ta foi en lui. Alors ce soir alors que nous fermons nos yeux et qu'on m'a prié Mathieu Mélodie va nous conduire dans un chant d'appel ne voudrais-tu pas maintenant ce soir-là à l'instant même placer ta foi c'est ce que Dieu te demande ta confiance en lui juste cela est-ce que tu ne voudrais pas que Jésus t'apporte sa paix son salut mais aussi peut-être sa guérison il y a besoin que Jésus intervienne ce soir quel que soit ton besoin Dieu t'invite maintenant à placer ta foi on lui prie en cet instant et que Dieu te bénisse mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada